Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite le Flash Info, 7 minutes en images pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille. Générique Générique Et on passe au titre de cette édition avec l'ouverture à Haleine-les-Aubourdin d'un nouveau cabaret. Son nom le Rumors Bar, son propriétaire Claude Thomas, une grande figure de la fête lilloise. Cet ancien patron du cabaret lillois Les Folies de Paris compte désormais offrir au public un lieu mêlant restaurants et spectacles. Le tout dans une décoration à l'ancienne. Dans ce cabaret, les serveurs, les serveuses et les cuisiniers seront aussi les chanteurs, les musiciens, les acrobates ou encore les clowns. Bref, cet endroit promet de belles soirées mêlant à la fois la nostalgie et la féerie. A retenir la soirée d'ouverture le 23 mars, un moment que Claude Thomas attend avec impatience, comme il l'affirme au micro de notre journaliste Thibaut Paquis. Le Rumors c'était tiré d'un restaurant et c'était leur logo, leur slogan, c'était tout ce qu'on dit de moi c'est vrai. Comme ce nom convient tout à fait, parce qu'on a refait 10 000 fois ma vie, j'ai dit que ce rumour était parfait pour ma nouvelle entreprise, mon resto baroque. Alors pourquoi maintenant un resto baroque ? Parce que j'ai fait du cabaret depuis maintenant plus de 35 ans. Et je pense que l'idée du cabaret c'était plus en moi, pas pour l'instant. Donc et puis je voulais refaire de la restauration tout en donnant aux gens un moment de plaisir, de rigolade, parce que les gens ont besoin de rire. Et moi je suis un clown, je revendique le titre d'être clown et je suis revenu pour faire rire. Place à la musique sur Grand Lille TV avec l'actualité d'un groupe 100% rock créé il y a deux ans à Seclin. Son nom rescape. Les membres Seb, Auré, Chris et Fred se rassemblent autour d'un même univers, le rock. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce groupe se veut éclectique dans ses inspirations. Leur modèle passe ainsi de Jacques Brel au Plink Floyd. Un mélange original. Et dans ce rock'n'roll, pas question pour eux de se laisser envahir par la tendance made in England. Pour eux, si le rock est un mot anglais, ils se jouent aussi à la française. Seb, Auré, Chris et Fred viennent de sortir d'ailleurs leur premier album en français intitulé Passif. Et la promo commence avec un concert ce week-end à la gare Saint-Sauveur à Lille à l'occasion de l'île-neige. On écoute tout de suite, je vous le propose, un extrait de leur album et leur interview réalisé par notre journaliste Idil Gunay. Alors que mon esprit inonde, mon âme de pensée vagabonde. J'arbore la rue, m'en extirpe, mais malgré les séquelles, je réapprends à marcher. Alors que la lumière des ombres se délègue de leur chair sous les décombres. Ma lumière fléchie, mais je n'oublie pas ma route balisée. Pour nous, c'est vraiment ce qui nous motive pratiquement à chaque répète. C'est pour ça qu'on travaille, pour ça qu'on enregistre un album. C'est surtout l'occasion de partager avec d'autres personnes, des personnes qui viennent nous écouter un univers qui nous rapproche. Que ce soit le rock typé 70-80 ou le rock français, le punk. Donc on est très éclectique et on a ce plaisir de partager ça dans un moment assez populaire comme l'île Neige, qui va fédérer beaucoup de monde de plusieurs horizons. Et ça, c'est super intéressant, je pense. On met le cap sur les départementales avec l'initiative d'Alexandra Lechner, conseillère générale PS du canton Lille Nord-Est. Cette candidate vient de mettre en place le projet Laissez-moi dire, un espace de partage pour permettre à tous de s'exprimer et de se faire entendre. Son constat est que de plus en plus, la parole a été confisquée par des experts du verbe, qu'ils soient responsables politiques, analystes ou experts. Mais pour cet élu, la démocratie, ce n'est pas que la liberté d'expression, c'est aussi la capacité de chacun à prendre la parole. Le but est donc de reconstruire un lien entre les citoyens et les élus, en offrant au plus grand nombre la liberté de s'exprimer, de faire passer un message, mais aussi et surtout de se libérer et de revendiquer. Alexandra Lechner parle de cette initiative justement au micro de notre journaliste Thibaut Paqui. Alors c'est antérieur au départemental. C'est parce qu'on s'est posé la question au cours de l'année précédente, sur cette fracture. En tant qu'élu, on dit beaucoup, les élus sont coupés des gens, ils n'ont pas l'occasion de rencontrer. Alors moi, je fais des permanences et je me suis dit que ce n'était peut-être pas suffisant. Les gens ne sont pas en demande, c'est moi qui suis en demande. Et là, ça, ça change. Ce qui me surprend énormément, c'est la façon dont ils arrivent à structurer leurs paroles sur une minute et ils arrivent à dire des choses très justes et très profondes en peu de temps. Donc ça, c'est assez fort. Certains sont évidemment timides, mais on vient avec l'appareil photo. Donc il n'y a pas de tromperie au départ. La seule chose qui est parfois difficile, c'est de synthétiser. Mais ça, c'est normal. On passe à la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis. Et en cette période de vacances d'hiver, il faut pour certains parents trouver de quoi occuper les enfants. La région est vaste et offre une multitude d'activités à réaliser en famille. Mais entre les kilomètres à parcourir, le budget, le programme aussi, vous trouvez suffisamment d'activités dans la région pour occuper vos enfants ? N'hésitez pas en tout cas à nous répondre sur le site laquestiondujour.net sans oublier de vous exprimer sur notre page Facebook grandlille.tv. Et c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Grand Lille TV. Mais en attendant, on se retrouve pour la météo suivie de l'infotrafic. Sous-titrage Société Radio-Canada